La danse comme possibilité de raconter une proposition du monde. Tous ces jeunes artistes sont bien dans leur monde, sont bien dans cette confrontation, sont bien dans la situation du moment, etc. L'enjeu pour eux c'est d'être dans ce désir de création, etc. Après ce qu'il va émerger de ça, je pense que c'est aussi, forcément il va émerger quelque chose, forcément il va y avoir des danses, des corps qui bougent, des sons, etc. Et l'interprétation de ce qu'ils ont à dire, c'est presque plus le spectateur qui pourra nous dire ce qu'il a vu, ce qu'il a ressenti, ce qu'il a interprété de ces situations. J'aime penser qu'on n'a rien inventé, qu'on se nourrit tout le temps et perpétuellement des autres générations. L'âge c'est différent. L'âge c'est une artiste qui est arrivée à la danse par ce qu'on appelle le crum, donc une forme de danse urbaine très particulière, qui est devenue interprète un peu, non pas par accident, parce que je pense qu'il y a un vrai désir pour elle d'être dans la danse, et qui est en train d'être dans une mutation en termes de chorégraphe. Pour moi la danse c'est vraiment cet espace du griot, du sage, du conteur, et je pense qu'il raconte sa perception du monde, de son monde. Alors c'est des petites précisions, mais je pense que c'est très important, puisque du coup si moi je raconte le monde, je le raconterai avec, encore une fois, ma perception, qui sera sûrement différente d'une autre perception. Par contre j'aime vraiment cette idée qu'on puisse raconter quelque chose avec ce corps, ça pour moi c'est essentiel. Et pareil, si je repars de mon expression et de mes bases premières, le crump, effectivement il s'agit bien de raconter le monde, pour le coup. Comment je m'y sens, comment j'y évolue, comment j'aimerais qu'il soit, parce qu'on est vraiment dans une démarche aussi de réinventer nos identités, de les rendre épiques, de les rendre puissantes, de se dire, d'accord, on est issus de classes sociales spécifiques, je pense que c'est surtout ça l'enjeu du crump d'ailleurs. C'est pas tellement que ce soit une danse masculine, de femmes, que ce soit une esthétique particulière, ça a sa spécificité pardon, mais surtout, je pense que c'est de quelle classe sociale est issue cette expression du corps. Et du coup, ça aussi, ça fait partie de ce récit. Antoine, c'est quelqu'un qu'on a suivi ici à Royaumont, qui a fait prototype, dialogue, et qu'on a fait le choix d'accompagner en résidence ici pour ses projets. La première pièce de Reva, elle est basée sur les métamorphoses d'Ovid, et plus particulièrement sur la mort d'Orphée dans les métamorphoses, qui est un passage très lyrique et très spécial parce que le récit s'arrête. Et là, il y a une description de tout ce qui se passe dans la nature, qui va prendre, on nous raconte, le deuil d'Orphée. Et donc, ça nous a inspiré une petite balade, une déambulation. Donc, ça se passe in situ, donc à l'extérieur. On s'adapte à chaque fois au lieu dans lequel on joue. Et donc, on a une déambulation avec deux interprètes qui sont reliés par un câble, et ils sont en constant déséquilibre. Donc, chacun à la charge de l'autre. Et c'est un jeu comme ça de trouver un point d'équilibre, un point de tension, qui est le point le plus juste. Et donc, on se déplace avec ça. En plus, je suis convaincu que dans la relation au moment du spectacle, le spectateur, le visiteur, l'auditeur, ils n'attendent pas à dire que les gens se confondent à un objet pour lequel il va être sensible ou pas. Ou en tout cas, il va se refaire son récit. Et c'est bien là, la dimension poétique, c'est ça. C'est de laisser aussi une part de libre interprétation du spectateur à l'objet. Donc, la pièce système, elle prend ses racines vraiment dans un moment qu'on a vécu, qu'on a vécu toutes les personnes qui ont participé à Prototype 5, dans le parc de l'Abbaye, qui était un moment très spécial où on sait, voilà, c'était les longues nuits d'été qu'on peut connaître à Royaumont, et on s'est tous rejoints dans le parc et on a regardé les étoiles, et il s'est passé comme ça, un moment de contemplation. Et donc, quand je suis revenu en 2019 pour la formation Dialogue, j'ai repris ce moment, en fait, de vécu, qui était un moment pour moi très sensible. Ça m'a toujours fasciné, les immensités célestes, les mécaniques, comme ça. Mais ce qui était beau, c'est que c'était un moment partagé et un moment un peu d'insouciance ou de jeu, en fait, un peu enfantin. Je me suis vraiment basé sur ça pour développer tout un nouveau projet chorégraphique. Plutôt que de dire raconter le monde par la danse, je dirais raconter son monde par la danse, puisque, pour moi, il est question de se nourrir de ce qu'on est et de dire à l'autre sa perception du monde qui est unique pour chacun. La voix est faite. Finis, la voix n'est pu te dire où l'on est seul et l'aider sur veut ! Celui-là, c'est intéressantaboù! Sous-titrage FR ?